Yannick, dans quel état d'esprit tu envisages ce déplacement au Havre après toute la rue le samedi ? Dans un état d'esprit à la fois de confiance et d'ambition. C'est important d'avancer dans ce championnat. On va au Havre avec de l'ambition contre une équipe qui vient de faire un gros match contre Saint-Etienne. Et qui a relevé la tête après un début de saison difficile. Voilà le contexte. Là on est dans des équipes qu'il faut mettre derrière. Exactement, le championnat est lancé pour nous. Après ces deux rencontres contre Lyon et PSG, on est dans le vif du sujet pour moi. On a des choses à améliorer par rapport à ce dernier match. Et on a un adversaire qu'il va falloir mettre derrière au classement en fin de saison. Et comment tu analyses le match ? Ce qui a manqué à Montpellier samedi et les ingrédients qu'il faudra ajouter pour ce match vendredi soir ? Je crois qu'on n'a pas été suffisamment tranchant offensivement. On a beaucoup de situations où à 40-50 mètres du but, on a la passe de déséquilibre qu'on ne réalise pas. Ce n'est pas qu'on ne réussit pas, c'est souvent qu'on n'a pas cherché cette passe. On n'a pas cherché suffisamment à mettre Strasbourg en difficulté, notamment pendant la première mi-temps. On a eu beaucoup la possession, mais une possession trop stérile pour moi. Et les 2-3 situations que l'on a, on ne les réussit pas. Donc ça aurait été effectivement peut-être différent d'ouvrir le score sur cette première mi-temps. Donc oui, il y a des choses à améliorer et je trouve même qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas très bien défendu. Donc l'objectif dans le futur et des vendredis soir, c'est de mieux attaquer, mieux gérer nos attaques et puis mieux défendre, notamment sur les transitions. On a eu l'impression qu'il y avait un défaut d'assurance, je ne sais pas, de ne pas prendre forcément justement ce risque de faire une passe vers l'avant, de remiser un petit peu. C'est un manque d'initiative pour moi, manque d'assurance ou de confiance, je ne crois pas. Je pense que c'est plus sécurisé, rajouter une ou deux passes, une ou deux touches avant de faire la passe qui casse les lignes. C'est ça qui me dérange. Je veux que mon équipe, dès lors qu'elle est en position pour déséquilibrer, pour mettre en difficulté, pour aller dans la surface, mais qu'on le fasse, c'est plus facile de marquer des buts dans la surface qu'à l'extérieur. Donc, c'est un objectif dans le futur. Pour moi, ce n'est pas suffisant sur nos deux matchs Reims et Strasbourg. On n'est pas assez dans les zones dangereuses, dans la zone dangereuse. Et on doit mieux gérer notre zone dangereuse. Même si on n'a pas encaissé de but sur ces deux matchs-là, on doit mieux faire parce que Strasbourg a réussi à se créer des occasions et ça, ça m'embête. D'autant que j'ai l'impression qu'au niveau offensif, même s'il n'y a pas assez de buts, forcément, que ce soit N'Gueuleux ou Onoumonou, qui, je trouve, se trouvent bien, enfin, N'Gueuleux, c'est pareil, je trouve qu'il prend plus d'initiative, peut-être que l'an passé, qu'il y a plus de confiance, c'est la même... J'espère, Nina est une jeune joueuse. La Coupe du Monde avec le Cameroun, je trouve, lui a fait passer un cap. Elle est revenue avec un peu plus d'enthousiasme que ce que j'ai vu par moments la saison dernière, où avancer et progresser, c'est aussi mentalement pas que le vouloir. Il faut des actes, il faut s'entraîner pour, et je trouve que Nina est en train de progresser, effectivement. Et puis, IFI, elle arrive au club, ça demande encore de l'adaptation, ça demande aussi de l'adaptation avec ses coéquipières, mais j'ai confiance en IFI, elle a beaucoup de qualité, et dans les prochains matchs, on verra une IFI plus performante. Et le retour aussi de Marion, ça peut amener cette force-là aussi en milieu de récupération, en tout cas, ça t'amène un atout supplémentaire ? Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir plus de joueuses, Marion est importante pour le groupe. Après, on a beaucoup de concurrence aussi au milieu, donc c'est les joueuses les plus en forme, et les joueuses qui seront à 100% qui joueront sur les prochains matchs. C'est une zone de terrain où j'ai le choix. C'est pas partout, il y a des endroits où il y a un petit peu moins de concurrence. Là, il y a de la concurrence au milieu, donc c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada